Agenda de Druidès, la semaine 28 du lundi 11 au dimanche 17 juillet. Les plantes n'ont jamais trahi les espoirs nourris à leur endroit. Docteur Jean Valnet, préparez les plantes avec amour. Les plantes sont des êtres vivants et respectables. Notre conscience et notre bienveillance pourraient en activer tous les effets bénéfiques. Pourquoi ne pas envisager que les effets curatifs d'une plante ou d'un arbre seraient fonction de la conscience et de l'amour que nous allons lui porter. Ainsi, je vous invite à leur offrir toute votre gratitude lors de vos préparations. Infusion ou décoction ? L'infusion convient pour les parties tendres de la plante, fleurs et feuilles. Les plantes fraîches infusent très peu de temps. Les plantes séchées, un peu plus longtemps. Mettez les plantes dans une théière et versez par-dessus de l'eau frémissante. Couvrez, laissez infuser 3-4 minutes. Il convient de bien se renseigner sur le dosage. Différent pour chaque plante, mais en général, une cuillerée à café pour une tasse d'eau est une dose raisonnable. La décoction est une ébullition prolongée d'une plante que l'on aura préalablement trempée dans l'eau froide, 5 à 20 minutes. Elle est généralement réservée aux parties dures de la plante, tiges, racines et graines. Infusion solaire ? Une belle journée ensoleillée, c'est le moment idéal pour cueillir quelques plantes et les préparer sous forme d'infusion solaire. Choisissez un récipient de verre ou de terre et versez dedans de l'eau de source fraîche. Déposez sur l'eau les jeunes feuilles et fleurs de saison, à condition qu'elles ne soient pas toxiques bien sûr. Exposez directement au soleil pendant plusieurs heures. Filtrer et déguster l'infusion solaire peut être prévu pour 3 jours, à tenir au frais. Merci.